Salut à tous et bienvenue sur la chaîne avec iOS 15, avec WatchOS 8, TVOS 15, est sortie également la version iOS 15 pour le HomePod. Alors si c'est toujours une très bonne nouvelle d'avoir des nouveautés sur le HomePod, on va pas se mentir, le HomePod et Siri sont toujours à la ramasse par rapport à la concurrence. On va le voir dans cette vidéo que la plupart des nouveautés proposées en fait existent déjà chez la concurrence Alexa ou même chez Google. Première nouveauté et c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience, mais alors là c'est du typique Apple, c'est à dire qu'on a une option qui permet d'atténuer les basses, au lieu d'avoir un égaliseur, alors que tous les autres constructeurs font la même chose, nous on aura simplement la possibilité de supprimer, en tout cas d'atténuer les basses et pas plus, franchement ça c'est vraiment très mesquin. Autre nouveauté, la possibilité d'utiliser les HomePod mini comme sortie par défaut, alors on pouvait déjà le faire évidemment, mais là ça sera par défaut et on peut utiliser un HomePod mini ou deux HomePod mini en tant que paire. Autre nouveauté, la possibilité d'utiliser un HomePod mini ou un HomePod pour gérer tout ce qu'Apple TV, donc on va pouvoir l'allumer, mettre en pause, lancer un film. Alors vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples et franchement tout n'est pas encore très opérationnel. Alors là dans cet exemple, il me demande de sélectionner l'accessoire, en fait si je lui dis l'Apple TV ça marche pas du tout comme ça, il faut lui dire la vidéo qu'on veut lancer et en plus là j'ai demandé sur Netflix, il me la lance avec Apple TV+. Alors regardez ce qu'il va me faire, il va me lancer Disney+. Honnêtement si je demande ça à Alexa ou à Google Assistant, ça marche, ça marche pas avec HomePod. Pour lancer une application, ça, ça fonctionne sans aucun souci. C'est vraiment bizarre qu'il associe appareil et série, je comprends pas vraiment le rapport, je pense que ça sera corrigé prochainement. Et voilà, par contre là ça fonctionne également. Autre nouveauté, ça concerne le HomePod mini, je vais mettre un petit peu de musique sur le HomePod mini. Et puis, alors le principe, c'est tout simple, lorsqu'il y a de la musique sur le HomePod mini, sur mon iPhone, je vais avoir directement la pancarte qui me permet de gérer tout ce qui est lié au son, donc le son, le volume, lecture, pause, voilà. Automatiquement, sans rien faire, j'ai le contrôle du HomePod mini. Du coup, depuis l'iPhone, je peux mettre en pause, mais je peux également reprendre la lecture depuis le HomePod. Autre nouveauté que je vais approfondir, c'est la voix de Siri qui s'adapte en fait à l'environnement. S'il y a du son, donc forcément ça va être un petit peu plus fort. Et pareil, si je parle plus fort, le son de la voix de Siri va augmenter de volume. Et puis pour terminer, on va pouvoir avoir accès au HomePod depuis un accessoire HomeKit, si celui-ci est compatible évidemment. Et puis un petit mot quand même sur les accessoires HomeKit qui peuvent, vous le savez, depuis iOS 15, être contrôlés de manière différée, c'est-à-dire allumer les lumières dans 10 minutes, éteindre les lumières dans 10 minutes. On peut le faire maintenant avec le HomePod. Voilà donc pour les nouveautés de ce nouveau système pour HomePod. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous attendiez ces nouveautés avec impatience ou pas du tout. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501